Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise les messages du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ces messages en ligne qui proclament que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message d'aujourd'hui. Bon matin tout le monde encore une fois. Merci de me donner le privilège de vous annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Et d'entrée de jeu, je veux vous souhaiter bonne année 2019. Bonne année 2019 à toute la grande famille du portail si vous nous visitez ce matin. Bonne année à vous également. Bonne année également à tous ceux qui nous suivent en ligne, notamment à nos amis de la France. On les salue. Bonne année 2019. Maintenant, une nouvelle année, mais nous sommes les mêmes vieilles personnes. Une nouvelle année, les mêmes personnes. Une nouvelle année, même défaut, même mauvaise habitude, même pattern, même problème, même péché. Que tous les pécheurs disent Amen. Et c'est pourquoi l'être humain a un besoin viscéral à chaque début d'année d'avoir des résolutions. Parce qu'établir des résolutions, c'est déclarer qu'il y a des choses qui ont besoin de changer dans ta vie. On peut être contre ou pour. Pour la réalité, nous avons tous besoin de changer. Moi, cette année, le 1er janvier, j'étais assis tranquillement après avoir prié. Je réfléchissais, ok, c'est quoi que je veux changer dans la prochaine année? Et j'ai arrêté à 20 choses. J'ai arrêté à 20 choses. Il y a tous ceux qui me regardent et qui se disent, oh, qu'est-ce que ce pasteur est pécheur? J'aimerais dire, je ne suis pas plus pécheur que toi, je suis probablement seulement plus honnête. Parce que nous avons tous besoin de changer. Quelqu'un devrait dire, amène, aïe aïe, quelque chose. Et on établit des résolutions. Puis avez-vous remarqué, nos résolutions ne sont pas super efficaces. Une résolution, c'est quelque chose que tu établis pour ne pas le tenir. Par exemple, 2017, les gens, ta résolution, c'était de lire la Bible en un an. 2018, lire le Nouveau Testament en un an. 2019, retrouver ma Bible que j'ai perdue depuis trois ans. Est-ce qu'il y a des gens, tu sais, ta résolution, c'est d'avoir plus de prière dans ta vie en 2019? Il y a tous ceux qui veulent plus de prière, levez la main. Les autres, pourquoi vous ne levez pas la main? Peut-être que ta résolution en 2017, c'était, ma résolution, c'est de prier une heure par jour. En 2018, de prier 15 minutes par jour. 2019, de me contenter de prier avant les repas à chaque jour. Il y en a d'autres, peut-être, c'est de payer tes dettes. Une année, c'est, ma résolution, c'est de payer mes dettes, payer ma carte de crédit. L'année d'après, c'est payer tes cartes de crédit. Aujourd'hui, tu es tellement désespéré que c'est de payer le montant minimal sur ta carte de crédit. Et ainsi de suite. Maintenant, nos résolutions démontrent notre besoin de changer, mais en même temps, démontrent qu'on est incapable de changer nous-mêmes. Et c'est pourquoi on commence l'année, on a une grande série au portail entre trois églises, Laval, Saint-Eustache et Terrebonne, une série dans le livre des Proverbes. Le livre des Proverbes, le livre des Proverbes est probablement le livre le plus pratique de la Bible. Et on veut bien partir l'année, donc en janvier-février, on va passer du temps dans ce superbe livre. Et ce livre parle de tous les sujets, parle de santé spirituelle, on va en parler ce matin. Les Proverbes parlent de santé physique, parlent de santé mentale, parlent de travail, parlent de famille. On va parler de couple, on va parler de sexualité, on va parler d'argent, on va parler de vie quotidienne, parce que tout a toujours rapport avec Jésus. Donc, sans plus tarder, si tu as une Bible, ouvre avec moi. Le livre des Proverbes, premier chapitre. Et le titre de mon message ce matin, c'est « La sagesse spirituelle qui change 2019 ». Quelqu'un devrait dire « Amen », quelque chose. La sagesse spirituelle qui change 2019 dans le livre des Proverbes, premier chapitre. Si vous avez trouvé Proverbe 1, vous y êtes, dites « Amen ». Si vous n'y êtes pas, dites « Attends ». Si quelqu'un à côté de toi dit « Attends », dis « Regarde dans la table des matières, dans ta Bible, ça va aller plus vite ». Donc, comment la sagesse spirituelle peut changer ton année ? Comment Jésus peut faire ce qu'une résolution ne pourra jamais faire dans ta vie ? On va y aller verset par verset, les deux premiers versets. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de la connaissance. Première chose que je veux dire dans ce début d'année, la sagesse est ton plus grand besoin en 2019. Dis à quelqu'un à côté de toi, tu dois devenir plus sage. Et réponds à cette personne, toi aussi. Ok, je veux vous entendre, quelle est la valeur numéro un de notre société aujourd'hui ? Qu'est-ce que les gens valorisent plus que toute autre chose ? L'argent, le pouvoir, la beauté. Si on regarde dans les choses qui sont déterminantes, il y a plein de valeurs qui peuvent être légitimes, mais on accorde beaucoup, beaucoup d'importance à la célébrité. On le voit avec le phénomène de la téléréalité aux réseaux sociaux. Maintenant, il y a des enfants. Maintenant, auparavant, on voulait devenir pompier, infirmière. Maintenant, on veut devenir youtubeur et influenceur. Maintenant, dans la Bible, à l'époque du Proche-Orient ancien, la valeur, la chose qui était la plus valorisée dans le monde, c'était la sagesse. D'ailleurs, même, il y a des érudits, des intellectuels non chrétiens qui, présentement, qui disent que le problème de notre monde, c'est que nous avons rejeté la sagesse des anciens. Jordan Peterson, qui est quelqu'un qui est très, très controversé, présentement, un non-chrétien qui va dire que le problème numéro un de ce monde, c'est que nous sommes la première génération qui a rejeté la sagesse ancienne. Maintenant, à l'époque biblique, alors que la sagesse est la chose la plus valorisée, le plus sage des sages, le sage numéro un, c'était le roi Salomon. Celui qui est l'auteur du livre. Le roi Salomon a vécu de 966 à 926, en fait, il a régné de 966 à 926. Et un jour, Dieu lui apparaît et Dieu lui dit, « Demande-moi une chose et je vais la faire. » Et est-ce que vous savez ce que Salomon a demandé? Salomon a demandé la sagesse. Voici ce que la Bible dit de Salomon. Dieu donna à Salomon de la sagesse. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et de toute la sagesse de l'Égypte. « Salomon était plus sage qu'aucun homme. Salomon a prononcé 3000 proverbes et ses poèmes sont au nombre de 1500. Des gens de tous les peuples envoyés par tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de la sagesse de Salomon venaient écouter cette sagesse. Aujourd'hui, si Salomon vivait, il aurait des millions de followers. Salomon serait numéro un sur Instagram, Pinterest, Twitter et Facebook. Maintenant, Salomon a écrit un livre. C'est le livre qu'on va étudier ensemble dans les deux prochains mois. Et ce livre est un condensé de sagesse divine. Et dans le livre des proverbes, il y a deux choses. Il y a premièrement des proverbes, des dictons, donc de courte phrase punchée qui est un condensé de sagesse. Mais il y a également des poèmes. Donc, il y a des récits où Salomon va distiller la sagesse divine. Et une des choses qu'on retrouve, le livre parle continuellement de la sagesse. Maintenant, est-ce que tu sais c'est quoi la différence entre la sagesse et la connaissance? Verset 2 parle de sagesse et de connaissance. Tu dois comprendre que la sagesse et la connaissance, c'est deux choses différentes. Par exemple, est-ce que tout le monde sait c'est quoi une tomate? Jeune église d'intellectuels. La tomate, de savoir que la tomate est un fruit, c'est de la connaissance. La connaissance te permet de savoir que la tomate est un fruit. La tomate n'est pas un légume, c'est un fruit. Maintenant, la connaissance te fait savoir que la tomate est un fruit, mais la sagesse te fait savoir que ce n'est jamais une bonne idée de mettre des tomates dans une salade de fruits. La connaissance te dit quoi? La sagesse te dit comment l'appliquer dans ta vie. La connaissance, c'est l'information. La sagesse, c'est l'application. Et le problème des gens en général, ce n'est pas qu'ils n'ont pas l'information, c'est qu'ils sont incapables de faire l'application des vérités bibliques. Et c'est pourquoi ton plus grand besoin dans la prochaine année, c'est la sagesse. On sait tous que Jésus est sauveur et Seigneur. Est-ce que je peux entendre l'emmène à ça? Êtes-vous d'accord avec moi qu'on a de la difficulté à vivre sa Seigneurie au quotidien? On sait tous que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus, mais on a de la difficulté à le vivre dans nos péchés. Nous connaissons tous le verset qui dit « Vous connaîtrez la vérité, la vérité vous rendra libre », mais nous avons de la difficulté à marcher dans la vérité. Nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous savons que Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, mais dans l'épreuve, on l'oublie. La sagesse te rappelle et te permet de garder ta paix et ta joie lorsque l'épreuve frappe à ta porte. Parce que la connaissance, c'est une chose, mais la connaissance sans sagesse est vaine. Et c'est pourquoi ton plus grand besoin, ce n'est pas de savoir plus de choses, c'est de pratiquer ce que tu sais déjà. Et c'est ce que le livre des Proverbes va nous enseigner. Verset 3. Salomon dit « C'est important de recevoir la sagesse. » Pourquoi? Pour recevoir l'instruction du bon sens. C'est quoi? C'est la justice, l'équité et la droiture. « Pour donner aux naïfs un esprit avisé, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion, que le sage écoute et l'augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera l'art de diriger. Pour comprendre maxime et sentence, les paroles des sages et leur énigme, la sagesse et l'instruction, voilà ce que les insensés méprisent. » Deuxième chose que je veux dire ce matin, la sagesse peut donner du sens à ce qui est insensé dans ta vie en 2019. La sagesse peut donner du sens à ce qui est insensé notamment en 2019. Dans le livre des Proverbes, il y a deux catégories, il y a deux groupes. Il y a premièrement les insensés. L'insensé, c'est celui dont sa vie n'a pas le sens voulu par Dieu. L'insensé, c'est celui dont la vie n'a aucun sens. C'est celui qui est éprouvé, c'est celui qui est malade, c'est celui qui vit des choses et n'est pas capable de voir le sens dans tout ça. L'insensé, c'est celui qui ne va pas dans la bonne direction. Pour aller dans la bonne direction, tu dois avoir la bonne destination. L'insensé, c'est celui qui ne vit pas pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent vivre pour la gloire de Dieu ici? Maintenant, si tu ne vis pas pour Dieu, ta vie n'a aucun sens. Parce que c'est Dieu le Créateur et Dieu a donné un sens à ta vie et la seule manière que ta vie ait un sens, c'est de marcher dans la direction voulue de Dieu. Si je prends, et vous savez, aujourd'hui, on dit, non, mais il n'y a pas de sens. Tout le monde, il n'y a pas de bien ni de mal. La prochaine personne qui dit qu'il n'y a pas de bien ni de mal, que chacun peut établir sa propre morale, sais-tu ce que tu vas faire? Prends ta clé et il va se crasser son char. Ne le fais pas, OK? Quand tu vas le faire, tu vas voir que tout à coup, le sentiment de bien et de mal va revenir. Parce qu'il y a quelque chose, il y a un sentiment de justice à l'intérieur de nous que Dieu a mis, et la réalité de ta vie doit avoir un sens. Et pour plusieurs d'entre nous, si on est honnêtes, il y a des choses dans nos vies qui n'ont pas de sens. Peut-être même que tu te déclares chrétien. Nos vies n'ont pas de sens. Peut-être que ton couple a perdu son sens. Ton couple ne va pas dans la bonne direction. Peut-être que ta maison, ta famille ne va pas dans la bonne direction. Tes finances ne vont pas dans la bonne direction. Peut-être que ta vie, en général, ne va pas dans la bonne direction. Pourquoi? Tu ne vas pas dans la bonne direction parce que tu n'as pas en vue la bonne destination. La seule manière que ta vie ait du sens, c'est de décider de vivre pour la gloire de Dieu. Et le livre des Proverbes nous enseigne comment vivre pour la gloire de Dieu. Et la réalité, le livre des Proverbes, dans ces deux catégories, alors qu'il parle de l'insensé, il parle du sage, celui qui parle la grâce de Dieu. Sa vie a un sens, il glorifie Dieu, il marche dans les voies de Dieu. La Bible parle beaucoup du naïf. Le naïf, c'est toi et moi. Le naïf, c'est celui qui évalue les deux voies. Êtes-vous d'accord avec moi que souvent, on est naïf par rapport aux choses de Dieu? Je vous donne un exemple. Un jour, il y a une dame qui sort, une maman dans la cour, et elle a une trolley d'enfants. Elle a 4-5 enfants. Et là, elle voit les enfants qui font un cercle, et là, elle s'approche. Et là, elle tente de voir ce qu'il y a dans le milieu. Et là, les enfants sont là et ils rient. Et à un moment donné, elle voit des petites bêtes noires avec une ligne blanche sur le dos. Et la maman réalise que c'est des moufettes, des bébés moufettes. Ses enfants sont en train de jouer avec des bébés moufettes. Et là, la maman, spontanément, va dire, « Les enfants, courez, courez! » Et là, les enfants regardent leur mère, prennent chacun le bébé moufette et partent à courir. Nous sommes souvent comme ça avec le péché. Nous sommes naïfs. Alors que nous savons que c'est mal, nous gardons nos moufettes, nous gardons notre péché. Et Salomon parle aux naïfs, lui disant, « Si tu réalises que dans ta vie, il y a des choses qui ne vont pas dans la bonne direction, reçois la sagesse de Dieu pour permettre de faire les choses droites, de faire les choses correctement, justement. » Est-ce que je peux entendre un « Amen » à ça? Et regardez, verset 7. Comment ça commence? Alors qu'on a besoin de la sagesse, alors que la sagesse donne un sens à notre vie, la sagesse fait du ménage dans ta vie, on va le voir. Le livre des Proverbes va t'aider à faire le ménage dans tes relations, à faire le ménage dans ton temps, à faire le ménage dans tes finances, dans tes priorités, à faire le ménage dans plein de trucs dans ta vie, à faire le ménage dans ce qui ne fonctionne pas dans ton cœur. Maintenant, comment ça commence, tout ça? Verset 7. « La crainte du Seigneur est le commencement de la connaissance. » Troisième clé, la sagesse commence par établir la crainte de l'éternel dans ta vie en 2019. Je reprends. La sagesse commence par établir la crainte de l'éternel en 2019. La crainte de l'éternel est un concept très chargé bibliquement. Ce n'est pas la peur de Dieu. Si tu nous visites, je veux juste dire la crainte de l'éternel, ce n'est pas la crainte de Dieu. La crainte de l'éternel, c'est quelque chose de plus spécifique. Maintenant, c'est intéressant parce que quand on regarde ce concept, c'est quelque chose qui revient continuellement dans la Bible, la crainte de l'éternel, c'est le fondement de ce que Dieu veut bâtir dans ta vie. Le commencement de la sagesse est la crainte de l'éternel. Le fondement de cette sagesse qui permet de faire du ménage dans ta vie, qui te permet de glorifier Dieu, le fondement, c'est la crainte de l'éternel. C'est quoi? La crainte de l'éternel, c'est une affection respectueuse pour Dieu. Écoute bien. Affection respectueuse. Il y a des gens ici, tu as beaucoup d'affection pour ton chien, mais tu ne le respectes pas. Il y a des gens ici, tu respectes ton patron, mais tu n'es pas très affectueux envers ton patron. C'est deux choses différentes. Maintenant, la crainte de l'éternel, c'est avoir envers Dieu une affection respectueuse. C'est-à-dire d'avoir envers Dieu une passion, c'est-à-dire d'aimer Dieu, de vivre pour Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui vivent pour Dieu ici? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur force, de toute leur pensée? Mais ce n'est pas suffisant d'aimer Dieu. En même temps, c'est de respecter Dieu, c'est d'obéir à Dieu, c'est d'aller en révérence devant Dieu, c'est de réaliser que Dieu est Dieu et que toi, tu es homme et que tu dois te prosterner et lui obéir. Mais c'est le faire dans l'amour. Maintenant, il y a des gens, la clé qui peut tout changer dans ton année, c'est de rétablir la crainte de l'éternel dans ton cœur. Parce que dans la dernière année, tu n'as pas eu de crainte de l'éternel. Lorsqu'on est un chrétien et qu'on n'a pas la crainte de l'éternel, on est sur une voie dangereuse. Une voie très, très dangereuse. Vous savez, souvent, on voit Dieu un peu comme une chose qu'on peut domestiquer. On vient à l'église, on chante un peu, on prie un peu, on retourne, puis on vit notre vie comme si Dieu n'existait pas. La Bible nous enseigne que Dieu est glorieux, mais que Dieu est dangereux. Dieu est un Dieu dangereux. La meilleure illustration, dans le temps des fêtes, vous savez, on met les classiques de Noël, puis il y a Narnia, les films de Narnia. Narnia a été écrit par C.S. Lewis, qui est un philosophe théologien chrétien. Et Narnia, les chroniques de Narnia sont une métaphore du royaume de Dieu. Et le lion, Aslan, le personnage du lion qui s'appelle Aslan, est une métaphore de Jésus. Maintenant, c'est intéressant parce que dans le film, à un moment donné, Suzanne arrive et parle avec M. Beaver. M. Beaver lui dit, tu vas rencontrer Aslan. Elle lui dit, mais qui est Aslan? Elle lui dit, c'est un lion. Mais c'est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et elle dit, est-ce que c'est safe de rencontrer un lion? Est-ce que c'est sécuritaire de rencontrer ce lion? Et M. Beaver va répondre, c'est jamais safe de rencontrer un lion. Aslan n'est pas sécuritaire, mais il est bon. Je veux juste te dire que Dieu est miséricordieux, Dieu est amour, Dieu est grâce. Dieu, en Jésus-Christ, est venu jusqu'à toi, mais Dieu est Dieu et Dieu est dangereux et Dieu, tu ne peux pas le domestiquer, tu ne peux pas l'utiliser, tu ne peux pas le délaisser. Dieu est Dieu et Dieu n'est pas safe. De venir à l'église et de vivre sa vie comme si Dieu n'existait pas, c'est de la folie parce que Dieu est dangereux, il est saint, il t'aime, il est bon, mais Dieu veut que tu marches avec lui, que tu l'obéisses. Ce que Dieu propose, ce n'est pas des propositions. J'aurais dû le dire autrement, ce que Dieu commande, ce n'est pas des propositions, ce n'est pas une checklist. Dieu est Dieu. Ce n'est pas nous qui déterminent le bien et le mal, c'est Dieu qui déterminent le bien et le mal. Et pour l'épanouissement, beaucoup d'entre nous, le problème, c'est qu'on a perdu cette crainte de l'éternel. Nous voyons Dieu, non pas comme le lion de Jusdh, mais on voit Dieu un peu comme un petit chaton qu'on vient peut-être caresser le dimanche matin, on le caresse un peu et on retourne à nos vies. Je veux juste dire que Dieu est glorieux. Quelqu'un devrait dire « Amène à ça ». La sagesse commence par rétablir la crainte de l'éternel dans ta vie. Verset 8. Et Salomon va mettre en garde. Et Salomon va exprimer un autre bienfait de la sagesse. Verset 8. « Mon fils, écoute l'instruction de ton père et ne délaisse pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête, ce sont des parures pour ton cou. » Mon fils, et encore une fois, tout à l'heure, il disait « La sagesse, c'est tout le temps pour le jeune homme que pour le sage. Donc, elle est pour tout le monde. Mon fils, si des pécheurs veulent te duper, ne les laisse pas faire. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Garde tes pieds de leur sentier, car leurs pieds courent au mal, ils ont hâte de répandre le sang, car c'est en vain qu'on jette le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes. Eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent une embuscade, c'est à leur propre vie qu'ils tentent des pièges. Quatrième grande vérité en introduction à cette série, la sagesse t'évitera de tomber dans les mêmes pièges imbéciles en 2019. Là, déjà, le pasteur a dit pièges imbéciles. Plus que ça. Pas seulement les pièges qui sont imbéciles. Quand on lit les proverbes, la parole de Dieu, c'est pas moi, là. Prends une concordance. Regarde le mot imbécile. Va dans les proverbes. Tu vas voir, le mot revient une quinzaine de fois l'inniversaire et tu vas te rendre compte que c'est de vous et de moi qu'on parle. Parce que, alors que je connais Dieu, dans ma chair, j'ai quelquefois la capacité de me conduire comme un imbécile. Est-ce qu'il y a des gens qui sont comme moi ici? OK, pour tous les autres, qui ne sont pas trop sûrs, reste avec moi, je vais te convaincre. La Bible parle non seulement que quelquefois nous sommes imbéciles, nous sommes insensés, nous sommes fous. Quelquefois, même, on peut être moquants. Pourquoi? Parce que nous sommes pécheurs. À l'intérieur de nous, le péché a détracté quelque chose qui fait que notre vie a perdu son sens et notre vie a perdu son sens naturellement. Toutes les sphères de notre vie sont désorientées. Et ce que Salomon est en train de dire ici, c'est que la sagesse t'invitera de tomber dans les mêmes pièges en 2019. OK, êtes-vous d'accord avec moi qu'en 2019, le diable va mettre des pièges sur ton chemin? OK, je vais te dire comment discerner ces pièges en 2019. Prépare-toi. Est-ce que tu sais comment discerner les pièges de 2019? C'est les mêmes qu'en 2018. Pourquoi le diable changerait de stratégie? Ça a marché avec toi dans les années passées. On ne change pas une recette gagnante. Et ce que Salomon dit, avez-vous remarqué, lorsqu'on met un filet devant un oiseau, l'oiseau n'est pas assez stupide pour aller dans le filet. Mais nous, on fait ça. on connaît les pièges, mais on tombe dans les pièges. C'est pourquoi tu as besoin de la sagesse. Parce que tu retombes dans les mêmes patterns. Toujours les mêmes chicanes avec ta femme. Retombes toujours dans la même pornographie. Retombes toujours dans les mêmes péchés, dans la même critique, dans les mêmes plaintes. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil, dit l'éclésiaste. Et c'est la sagesse qui va t'aider à avoir le filet. Le filet, tu le vois devant tes yeux. Par la grâce de Dieu, la sagesse de Dieu peut te permettre d'éviter les pièges qui t'ont fait tomber en 2018. Vous savez, Salomon va y aller et il va dire, mon fils, dans le contexte, il va dire, il y a des gens qui vont vouloir t'amener et ça va mal finir et il va y avoir du sang et ça dégénère. La sagesse de Salomon, c'est une sagesse très, très pratique qui démontre que souvent, la plus petite des choses amène la plus grande des chutes. La sagesse t'aide à avoir les petits détails qui t'évitent une grande chute. La sagesse t'aide à faire les petits pas qui amènent de grandes bénédictions. Par exemple, genre de choses que Salomon pourrait dire, est-ce qu'il y a des étudiants ici? Des jeunes à l'école, université, cégep, cours du soir, secondaire. à tous les étudiants. Ne perds pas ton stylo. C'est le conseil le plus sage que je peux te donner. Ne perds pas ton stylo. Pourquoi? Pas de stylo. Tu ne peux pas prendre de notes. Si tu ne prends pas de notes, tu ne peux pas étudier. Si tu ne peux pas étudier, tu ne peux pas réussir ton examen. Si tu ne réussis pas ton examen, tu n'auras pas de diplôme. Pas de diplôme, pas de job. Pas de job, pas d'argent. Pas d'argent, pas de nourriture. Pas de nourriture, tu es meigre. Tu es meigre, tu n'as pas de femme, tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas d'enfant, tu es isolé. Tu es isolé, tu es dépressif. Tu es dépressif, tu es malade. Tu es malade, tu meurs. Ne perds pas ton stylo. Ne tombe pas dans les mêmes pièges imbéciles. C'est-à-dire, vois le stylo qui amène la grande chute. C'est ça la sagesse. Verset 20. La sagesse crie dans les rues, sur les places, elle fait retentir sa voix. Au carrefour bruyant, elle crie. Aux portes de la ville, elle prononce ses paroles. Jusqu'à quand, naïf? Quand tu vois naïf, dis-toi, c'est le critique étendu, là. Jusqu'à quand, naïf, aimeriez-vous la naïveté? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Et les gens insensés détesteront-ils la connaissance? Revenez à mes avertissements. Je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. qui est la chose la plus importante en introduction à cette série, qui est le concept fondamental du livre, de la Bible et de la vie chrétienne. Écoute-moi bien. La sagesse n'est pas un concept. La sagesse est une personne. La sagesse, c'est Jésus-Christ. Ici, on voit, et on le voit ailleurs dans le livre, la personnification de la sagesse. En fait, Salomon, Dieu inspire Salomon à préparer la venue de Jésus qui est l'incarnation de la sagesse. C'est vraiment fondamental. Avez-vous remarqué, on sait très peu de choses de l'enfance de Jésus, mais une des choses qu'on va nous dire, c'est que Jésus grandissait en sagesse. La Bible va nous dire également dans les évangiles, Matthieu 12, que Jésus était plus sage que Salomon. La Bible nous dit que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Prends les gens les plus intelligents sur la terre, les plus sages, et même dans leur sagesse, ils n'arrivent pas encore à la cheville de la sagesse de Dieu. La Bible dit que Jésus est la sagesse de Dieu qui a marché sur cette terre. La Bible dit que Jésus n'est pas une manifestation de la sagesse. Jésus est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. La Bible dit que Jésus était fait pour nous sagesse. Jésus est notre sanctification, notre justification, notre glorification. Jésus, les Colossiens vont nous dire qu'en Jésus sont cachés tous les trésors de la sagesse de Dieu. La Bible dit que l'Église est une démonstration de la sagesse de Dieu. Jésus est véritablement la sagesse. Et Salomon, ici, est en train de nous préparer. Donc, tu as besoin de comprendre. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent être plus sages en 2019? Ok, écoute bien ceci. si tu veux être plus sage en 2019, tu n'as pas besoin d'écouter 58 messages sur Internet, tu n'as pas besoin d'acheter 3000 livres, tu n'as pas besoin d'assister à 57 conférences. si tu veux être plus sage en 2017, en 2019. Il fallait être sage en 2017 aussi. En 2019, tu as besoin de comprendre que la sagesse est une personne et la seule manière d'être plus sage, c'est d'entretenir une relation personnelle avec Jésus. Donc, en ce début d'année, le meilleur conseil que pastoral que je peux te donner, c'est entretien ta relation avec Jésus. Tu as besoin d'entretenir ta communion avec Jésus. Et entretenir une relation ne se fait pas par hasard. Si je veux entretenir mes relations avec mes amis, avec mon épouse, avec mes enfants, je dois développer des habitudes. Et voici la clé. La majorité des gens vont établir des résolutions qui ne marcheront pas. En tant que croyant, ce que Dieu te demande de faire, ce n'est pas d'établir des résolutions, c'est de développer de nouvelles habitudes de vie. Donc, si tu veux développer une relation avec Jésus, tu dois, en 2019, être très sérieux, être concret et établir un plan de match pour développer et entretenir cette relation avec Jésus. OK, est-ce qu'il y a des gens ici qui aimeraient lire plus la Bible en 2019? les autres, pourquoi vous n'avez pas levé la main? Est-ce qu'on est d'accord que si on passe plus de temps dans la parole de Dieu, des choses qui peuvent changer dans nos vies? Voyez-vous, on le sait, on a la connaissance, mais le fait qu'on ne l'applique pas démontre qu'on ne ne croit pas vraiment. La sagesse de Dieu va t'amener, non pas par légalisme, non pas par peur de condamnation, mais parce que tu aimes Dieu de manière passionnée, parce que tu as la crainte de l'éternel, tu as pour lui une affection respectueuse, tu veux passer du temps dans sa parole, tu veux passer du temps dans sa présence, tu veux chercher sa face, tu veux prier, parce qu'à l'intérieur de toi, dans ton cœur, il y a un désir de passer du temps et de mieux connaître ton Dieu. Maintenant, permettez-moi de répéter ce que j'enseigne à chaque début d'année. à tous ceux qui veulent lire plus leur Bible cette année. Tu as besoin de te poser des questions fondamentales. Premièrement, quoi? Je t'encourage à t'acheter une bonne Bible d'études, d'avoir des introductions aux livres bibliques pour t'aider à comprendre le contexte. C'est vraiment important. Deuxièmement, tu as besoin de fixer un moment. Par exemple, dans ma vie, le meilleur moment pour passer du temps avec Dieu, c'est dès que je me lève le matin. Avant, je me levais, j'étais sur les réseaux sociaux, je prenais mes courriels, je regardais différents trucs, je lisais le journal, puis après ça, je voulais prier, puis il ne restait jamais assez de temps. La première chose que je fais depuis des années en me levant, j'ouvre ma Bible et je passe du temps dans la parole de Dieu. Maintenant, tous ceux qui se disent, oui, mais moi, je ne suis pas un bon lecteur. Vous savez, il y a plein de programmes, lire la Bible en un an, il y a toutes sortes. Moi, j'aime mieux un chrétien qui va lire sa Bible à tous les jours et qui va la lire en trois ans que quelqu'un qui veut la lire en un an qui ne lit jamais. Ce n'est pas une compétition. Je t'encourage, voici le meilleur, pour moi, le truc qui fonctionne le plus. Vous savez, souvent, dans les programmes, on a trois chapitres par jour. La réalité, c'est qu'il y a des chapitres qui sont très longs, il y a des livres, les chapitres sont très courts. Donc, il y a des matins, tu vas passer quatre minutes dans la parole de Dieu et des matins, tu vas être là 38 minutes. Ce que je fais, j'ai établi une période, 15 minutes par jour de lecture biblique, un bon lecteur passe au travers de sa Bible en un an. Si tu es un mauvais lecteur, tu vas passer au travers de ta Bible au travers un an et demi, deux ans, ce n'est pas grave. Parce qu'encore une fois, comme un jeune homme a déjà été dit à son pasteur, « Pasteur, j'ai passé au travers de la Bible huit fois » et son pasteur lui a répondu, l'important, ce n'est pas combien de fois tu passes au travers de la Bible, mais c'est combien de fois la Bible passe au travers de toi. Donc, je t'encourage à prendre un temps, un 15 minutes, un 20 minutes, à tous les jours. Protège ce temps. C'est le temps le plus important de la journée. Merci pour personne qui a dit « Amen ». Première chose, passe du temps dans la parole. Deuxième chose, quels sont ceux qui veulent prier plus? J'en ai parlé tout à l'heure. Là aussi, tu as besoin d'un plan de match. La majorité des chrétiens veulent prier plus. Là, ils commencent. Alléluia, 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 bénis-moi Seigneur, bénis ma famille, Alléluia. Ouais. Pour ma part, ma méthode, ce n'est pas la meilleure méthode. Trouve ta méthode. Vous savez, pour la prière, c'est six choses. L'acrostiche, priage. Je l'ai déjà enseigné. P, la parole. Quand tu es dans la parole de Dieu, tu es en prière parce que tu permets à Dieu de te parler. La prière, ce n'est pas juste toi qui parles, c'est Dieu qui te parle. Tu veux une parole de la part de Dieu, ouvre ta Bible. Deuxième chose, R, la repentance. I, c'est la prière, c'est l'intercession. E, c'est l'élévation, c'est la louange. R, la prière, c'est remerciement. E, c'est l'écoute. Mes brebis, entendent ma voix, connaissent ma voix. Voici ce que je fais. Après avoir lu ma Bible, je prends un moment, ça peut être 10, 15, 20 minutes, ça dépend, mais je me concentre sur un segment de la prière. Par exemple, je pourrais arriver R, cette semaine, lundi, remerciement. Et là, moi, encore une fois, j'aime marcher quand je prie, et là, je prie. Et là, je commence à remercier Dieu, excusez-moi, la repentance, je commence par la repentance. Je commence à confesser tous mes péchés qui me viennent en tête. Et je te dis, ça peut être long. Tout, 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 je m'emmène tout à la lumière, je ne cache rien, je dis, Seigneur, je prends le temps de nommer mes péchés. Pourquoi? Parce que j'ai pris le temps de les commettre, je vais prendre le temps de les confesser. Et là, à un moment donné, lorsque j'ai un petit blocage, je dis, Seigneur, révèle-moi le péché derrière le péché. Parce que derrière, derrière un péché, quelquefois, ce n'est pas vraiment ça, le nerf l'évragique, c'est l'orgueil qu'il y a derrière. Donc, et je passe tout le temps, j'amène, j'amène. Puis là, il y a des gens qui disent, oui, mais c'est condamnant. Non, parce que la Bible dit que si nous confessions nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Donc, c'est tu te libères, tu te libères. Je passe une journée là-dessus. Le lendemain, R, I, intercession. Une journée où vraiment, je présente les besoins de mon entourage, les besoins de l'Église. Et là, je prie, je prie, je prie. Et là, je présente, je prie pour mon pays, je prie pour ma province. Et c'est un moment où je me concentre. Je ne le fais pas seulement cette journée-là, mais je me garde un bloc où je suis sûr que dans la semaine, il y a un moment privilégié où je me concentre à l'intercession. Ensuite, un matin où je ne fais que de la louange. Je vais vous dire, les autres matins, j'en fais, mais ce matin-là, je n'ai pas de recalche, je veux juste élever le nom de Dieu. Vous savez, on est toujours Seigneur, 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 puis il vient un moment où on doit juste s'arrêter et chanter ses bienfaits, ses bontés, juste élever le nom de Dieu. Et là, l'autre, je suis rendu au jeudi et là, je vais remercier. Et là, pendant 20 minutes, je remercie Dieu pour toutes les gens autour de moi pour ses bontés, je remercie Dieu pour même mes épreuves parce que je sais qu'au travers de ces épreuves, Dieu est à l'œuvre. Et je remercie, je remercie, je remercie et ainsi de suite. Donc, en tournant comme ça, ça me permet que dans une année, je passe au travers de ma Bible, ça me permet d'avoir régulièrement des moments et ce n'est pas une loi. Il peut arriver un matin où j'ai un besoin plus pressant, où je me sens dirigé et aller dans une autre facette. Ce n'est pas grave, mais au moins, je m'assure que dans ma vie de prière, tous les éléments soient couverts. Je ne suis pas juste Seigneur, bénis-moi, 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 je loue Dieu, je le remercie, je confesse mes péchés, je cherche sa face, j'intercède pour les gens autour de nous. Tu as besoin d'un plan. Amen. Donc, la sagesse n'est pas un concept, mais une personne. Et regardez le verset 3. « Revenez à mes avertissements, je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. » Lorsque tu entretiens ta relation avec Jésus, tu permets à Jésus de te remplir de son esprit. Est-ce qu'on est d'accord que si nous sommes remplis de l'esprit en 2019, il y a des choses qui peuvent changer dans nos vies? Quand tu pars, les anciens appellent ça des moyens de grâce, c'est-à-dire des moyens où on est disposé lorsqu'on vient à l'église. Dieu n'est pas plus à l'œuvre à l'église, Dieu n'est pas plus à l'œuvre lorsqu'on est dans un moment où on lit la Bible, mais c'est des moyens où on permet à Dieu, on est disposé, où on permet à Dieu d'agir dans nos vies. Donc, tu as besoin d'avoir ce plan, de développer des habitudes spirituelles. Et c'est ça la sagesse spirituelle. Elle te permet de développer des habitudes. Et Jésus te donne son esprit et c'est là que tu vas la capacité de faire ce que tu étais incapable de faire jusqu'à maintenant. C'est là que, dans la parole, dans la prière, Dieu va te remplir de son esprit et ça va te donner le discernement pour éviter les pièges de l'ennemi. Ça va te donner le courage et la force de changer ce qui doit être changé dans ta vie. Et la parole dit, la sagesse dit, revenez. En fait, en ce début d'année, ce que la parole de Dieu nous dit, c'est qu'elle nous appelle à revenir à Jésus, simplement. La vie va vite. Nous sommes tous très, très occupés et le début d'année est le moment idéal pour prendre la décision de revenir totalement à Jésus. Les gens, peut-être que tu nous visites ce matin, c'est l'occasion pour toi de venir à Jésus. C'est l'occasion pour toi de réaliser que naturellement, tu es un insensé et Dieu, dans son amour, a envoyé son fils unique qui est la sagesse, qui est la puissance de Dieu qui a marché sur cette terre, de manière parfaite et lui, il est mort à la croix. Alors que, par ton péché, par ta révolte, tu as tiré la colère de Dieu sur ta vie. Tu mérites la colère de Dieu. Nous méritons la colère de Dieu parce que Dieu nous aime tellement. quelqu'un me posait la question. Je ne peux pas voir comment Dieu peut être juste et que Dieu peut être amour. Je ne peux pas comprendre ça. La réalité, c'est que l'amour, le véritable amour, n'est pas indifférent. Et Dieu t'aime assez pour ne pas être indifférent. J'aime mes enfants de tout mon cœur et je ne suis pas indifférent à leur comportement. Les gens que j'aime le plus sont les gens qui peuvent me mettre le plus en colère. Donc, la réalité de Dieu, dans son amour, le sous-produit de l'amour de Dieu, c'est que Dieu n'est pas indifférent et que oui, Dieu est en colère lorsque tu vis ta vie sans lui et que tu scrapes ta vie. Parce que Dieu te crée et que ta vie a un sens, que ta vie le glorifie. Puis, il a envoyé son Fils, il est mort à la croix justement pour la conséquence de ton péché. Il est tellement le Fils de Dieu qu'il est ressuscité. Mais la Bible nous dit et Salomon l'anticipait, venez, revenez. Êtes-vous d'accord avec moi que la meilleure décision qu'on peut prendre pour cette prochaine année, c'est de suivre mieux Jésus, de suivre plus Jésus, de passer plus de temps avec Jésus? Vous savez, il y a plusieurs années, il y avait deux grandes églises à Londres. En fait, deux églises d'impact étaient basées à Londres, l'église de Joseph Parker et l'église de Charlton Spurgeon. On est au 19e siècle. Ces deux hommes sont dans la même ville, sont considérés comme les meilleurs prédicateurs au monde. Un jour, des pasteurs américains s'en vont en voyage, donc en bateau à Londres et on leur dit, vous devez absolument visiter ces deux églises. À une époque où il n'y a pas d'Internet, on en entendait parler partout à travers le monde. Vous devez aller entendre ces deux pasteurs. Les pasteurs américains arrivent et décident le dimanche matin d'aller à l'église de Joseph Parker. s'assoient, assistent au culte, ils ne sont pas déçus. Vraiment, le frère Parker était prédicateur incroyable. Et en sortant de l'église ce matin-là, les gens sont un peu sous choc et il y en a un qui dit, wow, sans aucun doute, Joseph Parker est vraiment le meilleur prédicateur du monde. Vraiment, on n'a rien entendu de semblable. Joseph Parker est le meilleur, vraiment le meilleur prédicateur du monde. tellement qu'ils ne veulent retourner pas. Il y avait un culte le soir, on voulait retourner mais ils ont décidé, on devrait quand même aller écouter Spurgeon, on est là, donc ça vaudrait la peine. Le soir, ils vont à l'église de Spurgeon, ils écoutent Spurgeon et en sortant, ils sont également sous choc, même plus que le matin. Et là, le même gars le matin qui avait dit, oui, vraiment, 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 sans aucun doute, Joseph Parker est vraiment le meilleur prédicateur du monde. Regarde les autres et il dit, ouais, après avoir écouté Spurgeon, ce que je peux dire, sans aucun doute, vraiment, Jésus-Christ est vraiment le meilleur sauveur du monde. Et voyez-vous, au portail, c'est notre but. Au portail, dans cette série, il y aura différents prédicateurs et la seule chose qu'on peut te garantir, c'est qu'à chaque dimanche, on va vouloir te démontrer comment Jésus est vraiment le meilleur sauveur du monde. Jésus est la sagesse ultime et Jésus est celui qui peut tout changer dans ton année. Et pendant que les musiciens viennent me rejoindre et que nos frères et nos sœurs se préparent pour la communion ce matin, la sagesse est ton plus grand besoin en 2019 et je veux réitérer que Jésus est la sagesse. Et alors que tout le monde t'a souhaité cette semaine une bonne et heureuse année, on t'a souhaité la santé, la prospérité et le bonheur, je ne te souhaite pas la santé, la prospérité et le bonheur en 2019. Je souhaite évidemment que tu sois prospère en santé, que tu sois heureux, mais ce n'est pas la chose la plus importante. Quels sont ceux en 2018, vous avez été malade ou vous vivez avec la maladie ou des proches autour de vous ont été malades? Levez la main. Quels sont ceux en 2018, l'année dernière, l'année qu'on vient de terminer, vous n'avez jamais, 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 jamais eu de problèmes financiers, vous n'avez jamais été préoccupés par vos finances, j'aimais même pas la petite pointe d'inquiétude par rapport à l'argent, levez la main. Bienvenue dans ce lieu, Céline Dion. Quels sont ceux en 2018, vous avez été éprouvés, vous avez eu des épreuves ou une épreuve, levez la main. Je pense que c'est à peu près tout le monde. Donc, en 2018, je t'ai souhaité le bonheur, la santé, la prospérité et ça n'a pas marché. En fait, je te souhaite plus que le bonheur, la santé, la prospérité. Je te souhaite que ta vie ait un sens en 2019. En fait, je te souhaite quelque chose de plus fort que la pauvreté, la maladie et le malheur. Je te souhaite Jésus. Alors que je ne peux pas t'épargner les épreuves qui vont venir, je te souhaite d'avoir quelque chose de plus fort qui te soutient dans les épreuves que tu vas vivre. Je te souhaite Jésus dans cette prochaine année. Je veux même aller plus loin. Je souhaite que ta vie ait un sens parce que la vraie vie, on n'est pas épargné. Je vais aller plus loin. Il y a des gens ici, tu ne seras pas là l'année prochaine. Il y a des gens, nous sommes là, nous vivons, on se comporte comme si on était éternel. Il y a des gens dans cette première union de l'année 2018, il y a des gens qui étaient parmi nous, qui sont partis rejoindre le Seigneur aujourd'hui, qui sont dans la présence de Dieu présentement. Il y a des gens qui, quel drame, quel malheur, n'ont pas cette assurance d'être dans la présence de Dieu. Dans la réalité, il y a des gens qui étaient parmi nous dans cette première union de l'année 2018 et plusieurs sont décédés. La réalité, c'est la loi de la statistique. Il y a des gens qui sont ici ce matin, jeunes, moins jeunes, qui ne verront pas 2020. une des choses que j'ai écrite dans mon planning d'année, puis ça va sembler macabre, mais restez avec moi. J'écris « Préparez-ci, écris mon livre, faites-y, 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 une des choses que j'ai écrite, c'est « Préparez ma mort ». Parce qu'on est dans une génération qui fait comme si la mort n'existait pas. Et par la grâce de Dieu, j'espère vivre encore longtemps. À 43 ans, je veux que ma vie, que cette année compte, qu'elle ait un sens. Parce que je ne sais pas combien le Seigneur va me donner encore. Peut-être qu'il va m'en donner 30, 40, peut-être qu'il m'en reste deux, peut-être qu'il m'en reste une, peut-être qu'il m'en reste six. « Je ne le sais pas, tu ne le sais pas. » Mais ce que tu sais par contre, c'est qu'aujourd'hui, tu peux faire en sorte que ta vie ait un sens. La seule manière que ta vie ait un sens, c'est en recevant Jésus, en venant à Jésus, en revenant à Jésus, jour après jour, de revenir à Jésus, d'entretenir ta relation avec Jésus. C'est la seule chose de solide et de vraie dans ce monde. Tout va s'écrouler. Un jour, ce corps va dépérir. Si Dieu me donne plusieurs années et cheveux blancs vont arriver encore plus, plus de rides, plus de mal partout, plus de proches autour de moi qui vont partir, je veux m'investir dans quelque chose que ni la mort ni le diable ne pourra jamais m'enlever, ma relation avec Dieu. Je le salue que j'ai avec Dieu. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada